bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour le taroton donc je continue la série du taroton je remercie bien fort Wassima et Candice pour leur organisation alors pour resituer pendant deux jours le samedi et le dimanche vous participez au taroton c'est à dire que vous allez de chaîne en chaîne et à toutes les heures vous avez une personne qui va vous parler du tarot du thème qui a été proposé cette année par Wassima et par Candice alors le dimanche ce sont des vidéos qui ne sont enregistrées donc pas en direct j'espère réussir à vous mettre vous mettre la vidéo en prime comme ça vous pourrez si c'est le cas si j'ai bien réussi et si j'ai bien fait mon job vous pourrez en fait commenter la vidéo en même temps et parler entre vous en même temps que je vous fais cette vidéo vous aurez normalement la barre de chat qui s'affiche à de côté j'ai jamais fait ça j'ai jamais mis en première donc j'espère vraiment y arriver alors normalement vous venez de la chaîne de Lucille il y avait ce matin Anne-Sophie il y a eu Ange de Gaïa il y a eu Paul Boucher Lucille juste avant moi et vous retrouvez à 15h Martha qui je crois sera en live d'ailleurs et à 16h il y aura un live groupé auquel je suis désolée je ne pourrais pas assister parce que je fais l'anniversaire de ma fille voilà alors comme tous les ans on va parler du tarot vous savez que c'est c'est mon outil de prédilection d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs je suis Célia je suis Célia je réalise des jeux d'oracle et de tarot j'ai réalisé des jeux d'oracle et de tarot comme vous pouvez le voir derrière moi avec des maisons d'édition avec des collaborations aussi qui ont été réalisées par de merveilleux auteurs et j'ai également créé ma maison d'édition à moi où je publie mes propres jeux donc vous retrouvez l'oracle des reflets le tannis le normand le sweet ladies le lily white et le lily black tarot et bien d'autres petites surprises à venir donc je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse et donc vous l'aurez compris les cartes c'est mon outil de prédilection vraiment pour pour m'accompagner au quotidien pour répondre à mes questions pour me guider en fait sur mon chemin sur mon cheminement et de tout ce que j'ai essayé bien sûr chacun a son propre outil privilégié mais j'avoue que de tout ce que j'ai essayé depuis de très nombreuses années le tarot est pour moi un outil le tarot et les oracles mais j'avoue que le tarot a cette petite touche de de plus que certains oracles qui permet vraiment d'aller creuser encore plus loin et alors utiliser un tarot et un oracle en même temps c'est carrément le must du must quand on arrive à bien les choisir en fonction de son de son thème du thème de son tirage mais je vous en reparle un petit peu plus tard voilà donc les tarots les oracles ce sont vraiment mes outils de prédilection déjà parce que ça nourrit en moi ce côté visuel que j'apprécie tant puisque je suis illustratrice de formation donc j'adore les beaux objets j'adore visuellement me plonger dans une illustration ça me part ça me touche et puis il y a aussi cette cette ce lien avec l'histoire que nous raconte un oracle que nous raconte un tarot que je trouve très très appréciable et qui permet de de se plonger dans un jeu et de se plonger en même temps dans sa dans sa propre psyché de faire de nous raconter des histoires on se raconte une histoire en fait avec l'oracle et avec les avec les oracles avec les tarots donc c'est quelque chose de très très précieux et autant on peut utiliser les oracles et tarots en divination autant on peut également les utiliser en outils de développement personnel et c'est là dessus que je vais orienter un petit peu un petit peu ma ma vidéo pour aujourd'hui et puis avec quand même en insistant sur cette carte du fou puisque cette année cette année le fou est à l'honneur pour le taroton donc la carte du fou qui est d'ailleurs ici vous avez la carte du fou du rider que je vous ai sorti et la carte du fou du lily white également que je vous ai sorti voilà donc deux représentations du fou et puis on va en reparler de ce fou parce que pour ceux qui me connaissent vous le savez pour les ceux qui ne me connaissent pas encore le fou est l'une de mes cartes fétiches alors forcément quand j'ai appris que le taroton se faisait sur le fou autant vous dire que j'ai sauté de joie je me suis dit génial génial et puis et puis c'est une carte que je trouve très très intéressante parce qu'elle représente l'étincelle à tous le cheminement qu'il va y avoir dans le tarot c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai repris dans le tout premier jeu que j'ai créé pareil pour ceux qui connaissent l'oracle des reflets vous savez que c'est le premier jeu que j'ai créé que j'ai auto-édité et la première carte de ce jeu est une carte qui est la carte zéro et qui représente l'étincelle de vie et l'étincelle de vie en réalité elle est complètement jumelée complète complètement elle est imprégnée en fait de cette carte du fou du tarot elle reprend un petit peu cette symbolique du fou du tarot parce que le fou est une étincelle une étincelle à travers laquelle eh bien le personnage va s'incarner et va suivre un cheminement le tarot se compose de deux grosses catégories on va dire deux grosses structures de gros sont ni catégories ni structures je suis en train de vous dire n'importe quoi de deux grosses parties alors trois en réalité si on met les figures dans une dans une partie moi j'ai tendance à diviser les arcanes majeurs arcane mineurs et les figures mais pour faire plus simple pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le tarot on va vous dire qu'il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs les arcanes majeurs sont constitués de 22 cartes ce sont les 22 premières cartes que vous allez avoir quand vous allez découvrir votre jeu de tarot et ces cartes sont nommées elles sont nommées par le fou le magicien la grande prêtresse l'impératrice l'empereur le hiérophante les amoureux où l'amoureux le chariot une force l'ermite la roue de fortune qui qui part mais c'est normal c'est la roue de fortune elle roule donc elle ne reste pas en place elle nous entraîne dans son mouvement la justice le pendu la mort la tempérance ou tempérance tout court le diable la tour l'étoile la lune le soleil le jugement et le monde alors ici je vous ai montré le tarot rider de type rider vous avez des tarots type tarot de marseille où vous retrouvez des cartes qui ne portent pas tout à fait le même nom certaines cartes qui sont inversées dans les majeurs comme par exemple la d'ailleurs uniquement la la force et la justice voilà qui sont deux cartes inversées peu importe en fait la structure que vous allez utiliser après tout choisissez aussi en fonction de vous ce qui vous parle mais moi voilà je vais rester ici sur le rider qui reste quand même un de mes grands chouchous et et ce rider en fait tout ce marseille peu importe vous raconte une histoire on a la carte du fou et c'est ce fou en fait qui va vous emporter qui va être cette étincelle cette pulsion pour vous raconter son histoire pour vous raconter plutôt votre histoire quel est votre chemin qu'est ce que vous allez appréhender en fait dans votre vie vous allez appréhender des grandes phases dans votre vie des grands moments ces grands moments vont être représentés par les arcades mineurs les arcades majeurs pardon et puis vous allez vivre votre quotidien à voir des choses qui vont se passer dans votre quotidien qui ne vont pas représenter de grands événements majeurs mais qui vont jalonner votre chemin et toutes ces petites choses quotidiennes vont représenter en réalité vous êtes représentés dans les arcades mineurs donc vous avez une structure qui est très complète puisque à travers le tarot vous allez non seulement appréhender les grandes lignes de votre vie mais aussi les petits détails qui jalonnent votre vie mais qui sont tout aussi important ici vous avez dans ces arcades majeurs qui sont donc représentés par des noms des figures des personnages vous allez avoir des archétypes ces archétypes ils vont parler à une un imaginaire collectif que l'on a tous quand je vous dis l'impératrice vous avez automatiquement une image qui vous vient en tête cette image c'est un archétype lorsque je vous parle de la mort vous avez aussi une image qui vous vient en tête si je vous dis la mort vous allez par exemple penser à un personnage en capuchonné un squelette une faux par exemple une ambiance un peu noire c'est un archétype c'est l'archétype de la mort si je vous parle du diable là aussi vous allez avoir quelque chose tout de suite en tête un personnage cornu ou un personnage ou ou une ambiance un peu plus rouge ou les flammes de l'enfer ou peu importe mais vous allez avoir en fait une image qui vous vient automatiquement en tête et cette image là représente donc un archétype vous allez dans ce voyage à travers les 22 arcades majeurs vous confronter à ces archétypes et chaque archétype va vous apporter quelque chose de constructif sur votre chemin le fou c'est donc le zéro c'est donc l'étincelle ça va représenter si vous voulez une sorte de mise au monde aussi un début on sent on emprunte un chème un on emprunte un chemin un chemin complètement inexploré et qui du fait qu'il nous semble inexploré semble très périlleux d'ailleurs voyez que ce personnage est au bord d'une falaise et il se il s'y confronte en fait avec la tête dans les étoiles la tête dans les dans les nuages il il ne prête absolument pas attention où il met les pieds il a confiance en lui il a confiance dans son cheminement il a décidé de se lancer et maintenant qu'il a décidé de se lancer il emprunte un chemin inconnu encore pour lui c'est cette une sorte de mise au monde également et c'est à travers ça aussi que j'ai travaillé sur ce sur 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 l'oracle des reflets sur la carte de l'étincelle de vie où on a justement cette cette étincelle qui est présente ici au milieu qui est prête à jaillir à se confronter au monde et vous voyez qu'il y a des ébis des épines aux quatre coins de la carte les éprimes qui pourraient représenter des difficultés mais l'étincelle de vie elle elle ne voit pas ces difficultés elle est comme protégée par sa propre innocence sa propre volonté en fait d'exister et c'est ce cheminement là c'est cette volonté de vouloir cheminer coûte que coûte qui nous fait nous dire on y va même si c'est périlleux même si c'est dangereux c'est un petit peu quand vous allez l'utiliser dans un dans un tirage pour moi cette carte elle va représenter un petit peu la pulsion en avant c'est un peu une carte qui vous met un coup de pied aux fesses et puis qui vous dit allez maintenant on y va maintenant c'est plus le moment de réfléchir c'est le moment d'avancer c'est le moment de se lancer quel que soit ce qui t'attend tu as entrepris un voyage sois fier aussi de ce que tu entreprends sois toi même parce que ce voyage il va te permettre de te reconnecter aussi à toi il va te permettre d'avancer et le mouvement c'est la vie donc là on a une mise au monde on a la naissance cette carte pourrait représenter aussi la naissance la naissance vers ce magicien ce magicien qui a toutes les clés puisque vous voyez ici il a sur sa table le denier il a la coupe il a l'épée il a le bâton il a cette 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 forme aussi ici au niveau des bras de canalisation il canalise c'est qu'il reçoit du ciel pour le concrétiser dans la matière mais pour le concrétiser dans la matière le magicien il est encore inexpérimenté c'est celui qui va travailler c'est celui qui va devoir se confronter qui va devoir étudier dur c'est celui qui va devoir comprendre les clés qui sont en lui donc quand on se confronte au magicien on se confronte aussi à notre propre pouvoir personnel à ce que l'on souhaite réaliser à ce que l'on a à nos capacités également qu'est ce que l'on a en nous qui nous permettent de réaliser notre chemin quelles sont nos clés on ne les connaît pas encore mais il faut qu'on comprenne il faut qu'on travaille dessus pour les comprendre et pour les travailler le magicien ensuite on va se confronter à la grande prêtresse la grande prêtresse alors je vous rapproche les cartes voyez qu'elle se positionne ici devant un voile ici la grande prêtresse elle va vous parler d'un conscient elle va vous faire comprendre que vous avez une autre facette aussi en vous qui se situe à l'intérieur de vous elle va vous reprède elle va représenter tout ce qui va être vos schémas inconscients elle va vous inciter à aller franchir ce voile et vous voyez derrière le voile il y a de l'eau l'eau qui représente donc l'inconscient et la grande prêtresse elle a la connaissance de ça elle a la connaissance du cachet elle a la connaissance de l'inconscient c'est à vous de faire ce pas et de comprendre que comme un petit enfant au début qui vit uniquement dans un monde dans ce qu'il voit dans la façon dont il appréhende le monde dont il touche il le touche il le goûte il le met à la bouche il appréhende le monde avec ses sens comme le magicien aussi ensuite on prend conscience qu'il y a des choses qui sont cachées en nous il y a je pense par exemple à ma fille qui en ce moment a 5 ans et qui nous dit sans arrêt je vais te dire un secret je vais te dire un secret ce sont des choses qu'elle pourrait dire à voix haute mais il y a ce côté toucher du doigt le secret toucher du doigt les histoires que l'on se raconte les mensonges que l'on se fait que l'on peut faire il y a toucher du doigt notre inconscient appréhender le fait que l'on n'est pas simplement un personnage qui vit avec la matière mais que là on a aussi quelque chose en nous de non palpable il y a également la confrontation avec l'impératrice l'impératrice qui va représenter l'archétype de la maman celle qui prend soin celle qui est aussi dans la créativité qui dit confrontation avec la maman on a la confrontation aussi avec la structure qui va être représentée par l'empereur et qui va représenter cet archétype du père aussi celui qui structure qui agit pour sa famille qui alors donc on a la mère qui va créer et le père qui va structurer qui va permettre aussi de structurer la créativité de l'impératrice très intéressant moi je trouve que ce sont deux cartes qui fonctionnent l'une avec l'autre et c'est d'ailleurs en se confrontant ensemble qu'on arrive vraiment à avancer c'est en les confrontant ensemble c'est à dire que la créativité avec de la structure ça permet vraiment d'aller très loin la créativité sans la structure risque d'aller un petit peu partout voilà donc on a ensuite le hiérophante le hiérophante c'est celui qui va enseigner c'est celui qui va transmettre aussi des connaissances on a par exemple un lien qui peut se faire entre le hiérophante et la grande prêtresse dans le sens où on pourrait avoir d'un côté le grand-père et d'un autre côté la grand-mère voilà ensuite on a les amoureux les amoureux c'est quand on va devoir se confronter à des choix alors on peut bien sûr se confronter à ce sentiment amoureux c'est quelque chose qui va arriver une fois qu'on s'est confronté à toutes ces figures ces figures qui nous qui nous aident à grandir dans notre petite bulle par exemple d'enfant on a d'abord la maman le papa les grands-parents ensuite on a également ce les sentiments qui vont venir les émotions qu'on va devoir apprivoiser les choix qui vont commencer à nous responsabiliser aussi et on va retrouver tout ça avec les amoureux et puis on a ensuite la carte du chariot la carte du chariot qui est une carte qui nous pousse à nous montrer qui nous pousse à aller de l'avant qui nous pousse aussi à avoir une un rôle social pour la première fois on va commencer à avoir ce rôle social et essayer de trouver sa place ou en tout cas à se faire voir dans la société et puis on a la force la force c'est ce qui va nous permettre de dompter nos émotions de dompter notre part sauvage justement et puis on a l'ermite l'ermite j'aime beaucoup cette figure je la trouve très douce cette ermite cette figure de l'ermite c'est un peu le thérapeute c'est celui qui va éclairer le passé pour comprendre les erreurs que l'on a fait donc là pour la toute première fois de ce voyage on fait un point on s'arrête d'ailleurs vous voyez que l'ermite est complètement arrêtée on fait un point et on regarde un petit peu ce qu'on a fait ce qu'on a parcouru et les erreurs les leçons qu'on peut avoir ce qu'on a bien fait aussi pas que nos erreurs mais qu'est-ce qu'on a fait de positif on va se permettre de se poser d'avoir la sagesse de se poser d'éclairer un petit peu tout ça pour ensuite pouvoir reprendre notre schéma notre chemin et bien sûr nous allons reprendre notre chemin avec la roue de fortune qui nous confronte aussi à au temps au fait que le temps passe quoi qu'il arrive inexorablement la roue tourne en fait avec la roue de fortune nous ne sommes pas toujours nous ne sommes pas il y a une grande sagesse qui vient d'ailleurs derrière l'ermite et cette roue de fortune de comprendre qu'on a du pouvoir sur nous-mêmes sur la façon dont on appréhende les choses mais on n'a pas du pouvoir sur les événements qui nous arrivent on va être confronté on est confronté à la vie on est confronté à tout un tas d'événements à tout un tas de choses et c'est simplement la vie qui est là qui nous traverse mais nous n'avons pas de prise là-dessus tout comme nous n'avons pas de prise sur la météo nous n'avons pas de prise sur les événements qui nous arrivent seulement on a dû une prise avec l'ermite et ça on l'a bien conscientisé sur la façon dont on peut réagir à ces événements et c'est là qu'est notre grande force et c'est une leçon qu'on acquiert vraiment avec le temps pas quand on est petit mais c'est une leçon qu'on apprend lorsqu'on arrive à se poser à éclairer les choses que l'on a créées que l'on a faites et puis de comprendre et de prendre de la distance sur tout ce qui nous est arrivé et comment on a réagi là-dessus on a après la justice la justice qui équilibre qui tranche on va prendre des décisions aussi avec la justice qu'est-ce qui est bénéfique pour nous qu'est-ce qui ne l'est pas quelles sont nos valeurs à quelle valeur souhaite-t-on souhaite-t-on s'apparenter à quelle valeur souhaite-t-on répondre qu'est-ce qu'on souhaite intégrer dans notre vie là encore on va vouloir acquérir quelque chose de nouveau une nouvelle vision et on va devoir se poser pour ça vous voyez qu'il y a des temps de respiration dans le tarot des temps où on avance des temps où on se pose ici encore une fois comme avec l'ermite on va se poser pour comprendre pour intégrer pour ingérer des informations et ici ce temps va nous permettre d'éclairer quelque chose de nouveau de comprendre d'avoir un nouveau point de vue en fait la carte du pendu est tout à fait représentative aussi du méditant et puis il y a la carte de la mort qui est une des cartes qui fait un petit peu peur avec celle du diable et pourtant c'est une carte de grande purification on va se séparer on a acquis de nouvelles connaissances on a acquis de nouveaux points de vue on comprend du coup que ce que l'on a fait précédemment était obsolète ne nous correspond plus puisqu'on a évolué puisqu'on a changé et puisqu'on n'est plus dans la même démarche on a compris nos valeurs on a compris qu'on souhaitait de nouvelles choses on a éclairé cette nouvelle vision donc on va se séparer de l'ancien et vous voyez qu'ici on se sépare peut-être de l'ancien mais on a aussi cette idée que l'on va fertiliser quelque chose de nouveau fertiliser cette nouvelle vision on ne se sépare pas pour se séparer pour mettre fin à quelque chose on se sépare pour se débarrasser de l'ancien et faire place au neuf donc ici on se sépare de l'ancien on purifie tempérance aussi elle adoucit les choses elle soigne elle permet aussi de mettre de l'eau dans son vin de temporiser les choses elle nous relie elle nous connecte à quelque chose de plus grand on a ici un ange donc on a cette prise de conscience aussi qu'on en est peut-être plus que sa petite personne on se pose des questions un petit peu plus métaphysiques ici de toute façon à partir de la route fortune on entre sur un chemin qui est plus spirituel aussi durant cette deuxième partie des arcanes majeures on a le diable donc là on se confronte à notre part matérielle à ce qui nous enchaîne on se confronte à notre ombre personnelle la carte du diable elle est souvent crainte et pourtant moi je l'apprécie énormément énormément alors ceux qui suivent pareil ma formation sur le tarot savent que la carte du diable c'est une carte sur laquelle je vous ai parlé pendant une heure parce que justement c'est une carte qui est important aussi de démystifier et de bien comprendre et de bien remettre dans un cadre de développement personnel on n'est pas confronté aux mêmes choses que si on appréhende cette carte d'un point de vue religieux donc il faut savoir un petit peu mettre à distance l'aspect qui pourrait être religieux et faire peur du diable et comprendre ce que le diable peut nous apporter le diable c'est aussi tout ce qui va représenter l'incarnation se retrouver donc là on était si j'ai envie de dire depuis la carte depuis la carte justement de la roue de fortune on commençait à toucher du doigt le divin à comprendre qu'on était un être divin qu'on pouvait recevoir des messages divins on pouvait changer plein de choses en nous tout ça on était peut-être un petit peu trop emballé aussi par cette vision là et là on vous redit mon petit coco ma petite cocotte tu as aussi un corps tu es aussi un être matériel ton corps il a des besoins tu as des besoins physiques aussi à respecter le tout est de trouver aussi la bonne le bon équilibre avec tout ça et ce diable là il va permettre de se reconnecter à son corps de se reconnecter aux besoins de notre corps mais aussi de toucher du doigt notre ombre de toucher du doigt nos travers pour pouvoir rééquilibrer tout ça si on passe sans arrêt si on met à distance sans arrêt notre ombre si on met à distance sans arrêt nos travers on ne travaille pas dessus et si on est trop entre guillemets perché et que du coup on oublie aussi notre vaisseau notre corps qui a besoin de manger qui a besoin de se soigner qui a besoin qu'on prenne soin de lui qui a besoin qu'on réponde aussi à nos besoins physiques là où là où justement le 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 hiérophante va élever les consciences va nous connecter au divin et bien le diable il va faire l'inverse d'ailleurs on a la carte 5 et la carte 15 c'est pas pour rien c'est parce que le diable ici en 15 va nous ramener à notre incarnation à notre matière à ce côté plus terrestre parce qu'on est en train justement de cheminer de façon terrestre avec notre corps aussi sur terre et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on est dans une démarche de développement personnel ensuite on a la carte de la tour c'est une carte qui peut également faire peur parce qu'elle est assez voilà elle a cette idée ce côté choquant avec cette foudre qui tape cette tour qui prend feu les personnages qui tombent de la tour et en même temps on a voyez une couronne ici qui tombe et en fait cette carte elle va représenter le fait de mettre à distance notre ego de lâcher l'ego l'ego qui va être représenté par la couronne et tout ce que l'on a construit qui était en fait en lien avec notre ego en lien avec 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 un ego mal placé parce qu'attention je ne crache pas sur l'ego non plus l'ego ça peut être très important dans notre vie et ici c'est juste la mauvaise utilisation de cet ego qui nous a fait construire des choses qui nous a fait peut-être nous détourner des valeurs que l'on s'était fixé que l'on avait vu et cette carte de la tour elle va nous permettre justement de nous libérer de nous détacher de cet ego pour revenir à des bases qui sont beaucoup plus saines d'ailleurs on va à la suite complètement se dépouiller vous voyez que la carte de l'étoile on a ce personnage qui pour la première fois apparaît nu dans le tarot parce qu'on a ce dépouillement ce grand dépouillement on est dans une carte de gratitude où on offre on reçoit on est dans une énergie de partage et on est dans une énergie d'écoute intérieure on est à l'écoute de soi-même on est à l'écoute du monde on est à l'écoute de ce que l'on projette de ce que l'on absorbe et on ose se dévoiler dévoiler complètement qui l'on est avec la carte de la lune on va se confronter au comment dire au faux-semblant un petit peu on va se confronter là encore à l'ombre mais aussi à ce que l'on projette à tout ce qui est qui pourrait être mensonge autour de nous mais les mensonges que l'on se fait aussi à soi-même et puis les vérités cachées on va aller en quête aussi de vérités cachées on va vouloir comprendre on est un petit peu dans un entre-deux entre chien et loup et on va devoir suivre ce petit chemin qui va nous amener d'ailleurs on a déjà derrière la lune ce soleil qui est éclairé et ici le soleil va être on va revenir vers les autres on va revenir vers vers le côté un aspect beaucoup plus social on va travailler ensemble on va être un être social à travers le soleil on va revenir vers la société parce qu'on a découvert tant de choses importantes en nous que l'on peut que l'on peut entre guillemets s'offrir aux autres sans s'oublier soi-même on peut avoir des relations qui sont saines avec les autres parce qu'elles seront saines aussi en nous on a un travail ensemble qui se fait ici et puis la carte du jugement la carte du jugement avec cette sonnette cette sonnette cette trompette qui sonne et cet appel qui se fait un appel profond à l'intérieur de nous quelque chose qui nous fait nous éveiller au plus profond de nous avec la carte du jugement ici on pourrait complètement se révéler à notre notre chemin de vie on pourrait complètement se reconnecter se connecter à oui je suis fait pour ça je dois faire ça je dois mettre en place ça aussi j'entends les appels j'entends ce qui résonne en moi ce qui résonne en moi et ce qui est tellement puissant que ça me fait me lever me réveiller m'ouvrir les yeux en grand et puis on a la carte du monde qui va représenter du coup cette complétude justement cette complétude que l'on a réussi à atteindre et en même temps on a d'ailleurs un rond qui n'est pas sans rappeler la carte 10 la carte de la roue de fortune et qui nous dit que finalement on entame un nouveau chemin et hop on recommence avec le fou qui vient nous dire hop 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 tu croyais que c'était fini mais non tu as encore d'autres archétypes à découvrir voilà donc voilà pourquoi le tarot pour moi est vraiment un outil de développement personnel ensuite vous allez d'ailleurs avec les arcades mineurs entamer un chemin terrestre comme je vous le disais précédemment et vous allez retrouver les coupes les deniers les épées et les bâtons qui vont représenter les coupes tout ce qui va être du domaine émotionnel pour vous les épées qui va être de l'ordre de tout ce qui est de l'ordre de la pensée de la réflexion les deniers ça va être le côté matériel les aspects matériels le travail et puis les bâtons tout ce qui va représenter vos passions votre énergie dans quoi vous allez mettre votre énergie aussi donc voyez que le jeu de tarot est vraiment un outil excessivement complet cette histoire que vous raconte le tarot c'est votre histoire c'est l'histoire que vous êtes en train de vous créer et sur laquelle vous êtes en train de travailler et ce tarot le tarot va comme ça pouvoir répondre à de très nombreuses questions justement sur votre cheminement parce que vous allez avoir plein d'aspects qui vont être représentés dans ces cartes là ce sont également des cartes sur lesquelles vous allez pouvoir vous projeter à travers les images à travers les illustrations pouvoir prendre une carte au hasard et puis regarder comment elle me parle aujourd'hui qu'est-ce qu'elle dit justement et je vous propose de faire ça je vous propose qu'on prenne le jeu de tarot en entier et puis que vous pensiez un petit peu à votre situation actuelle où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement les questions que vous vous posez et puis on va se projeter dans une carte comment cette carte rien qu'en la regardant même si vous ne connaissez pas le tarot pourrait répondre à votre question alors on va tirer une carte et on a le 9 de bâton alors je vous laisse déjà regarder cette carte comment est-ce qu'elle vous parle qu'est-ce qu'elle vous dit et comment elle pourrait raconter l'histoire que vous êtes en train de vivre actuellement est-ce que par exemple actuellement vous avez l'impression que vous avez mené une grande bataille une grande bataille qui vous a demandé beaucoup d'énergie et qui vous demande encore beaucoup de vigilance actuellement est-ce que vous avez mis des frontières des barrières par rapport aux autres est-ce que vous vous cachez vous-même derrière vos barrières est-ce que vous avez l'impression de devoir défendre votre territoire défendre des idées défendre un projet qui vous tient particulièrement à cœur et pour lequel vous avez beaucoup travaillé cette carte elle pourrait vous parler de tout ça et comment vous pourriez avancer maintenant par rapport à cette situation alors pareil on va se projeter dans un premier temps sur la carte on a la carte du 4 d'épée peu importe que vous connaissiez le tarot ou pas regardez simplement cette carte et qu'est-ce qu'elle vous dit comment est-ce qu'elle vous parle cette carte du 4 d'épée elle va vous parler de repos elle va vous parler que peut-être maintenant il est temps de baisser un petit peu votre garde et puis de vous reposer de prendre le temps de bien réfléchir à la situation dans laquelle vous êtes également un temps de méditation un temps de paix aussi avec vous-même vous vous êtes bien battu vous vous êtes bien démené et maintenant il est temps un petit peu de lâcher un petit peu du lest pour vous reposer vous-même et pour ne pas vous épuiser également il y a de nombreuses nombreuses idées qui vous tournent dans la tête et vous avez besoin un petit peu de lâcher prise là-dessus pour vous reposer simplement pour reposer aussi votre tête avec toutes ces idées qui viennent il va falloir arriver à mettre un petit peu de distance avec tout ça voilà pourquoi aussi la méditation ici pourrait être très très intéressante aussi pour vous voilà j'avais envie de vous faire ce petit exemple de tirage simplement pour vous montrer aussi comment le tarot peut vous aider dans votre quotidien dans votre cheminement j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que je vais arriver à la mettre en prime vraiment en première pour que vous puissiez vous puissiez commenter à côté c'est une vidéo qui est assez courte je m'en excuse mais comme j'ai ma fille qui est malade avec moi je dois je n'ai que peu de temps pour faire cette vidéo d'ailleurs vous l'entendez excusez-moi en tout cas j'ai vraiment été très très heureuse de partager ce petit moment avec vous j'espère vraiment que ça vous a plu je vous souhaite une très très belle journée et du coup vous avez rendez-vous alors pour vous redire tout ça vous avez rendez-vous à 15h avec Martha et je vous mets les liens les liens des chaînes qui ont participé au taroton au taroton pardon juste en dessous de cette vidéo voilà je vous embrasse tous bien fort je suis appelée par mon petit mon petit lutin mon petit page à moi je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite une très très belle journée bisous 1 2 1 1 2 3 2 3 2 Sous-titrage FR ?